Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, je pensais me maquiller tout en vous parlant mais voilà, j'ai du mal à faire des choses à la fois, désolée. Donc du coup je vous retrouve pour blablater un petit peu et vous dire bah, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie, si je me suis bien installée, ma slive, blablabla, blablabla et blablabla. Donc du coup on va commencer par le premier point, j'ai déménagé, du coup voilà pourquoi vous n'avez pas eu pendant pas mal de temps pas de vidéos. Vous commencez à en réavoir là mais voilà, je n'en ai pas fait depuis très très longtemps donc j'ai eu du mal à recommencer à filmer. Mais voilà, je reviens, j'ai enfin internet donc les vidéos vont commencer à arriver, toujours deux vidéos par semaine. Il y aura un petit changement niveau vidéo, il y a une nouvelle catégorie qui va arriver parce que je suis dans une nouvelle maison, j'ai une nouvelle cuisine et j'ai une passion, c'est que j'adore, j'adore, j'adore faire de la pâtisserie, j'adore manger les gâteaux, j'adore en faire des gâteaux mais vu que je ne peux plus manger de gâteaux, bah j'en fais, j'en fais, j'en fais, j'en fais donc je me suis dit pourquoi pas leur faire partager mes gâteaux. Moi je ne pourrais pas les manger mais vous pourrez les manger et me dire ce que vous pensez donc de mes recettes de gâteaux. Donc dites-moi ça en commentaire si ça pourrait vous intéresser des recettes de gâteaux. Donc ça ira du simple au assez compliqué, ça ira des recettes vraiment comment apprendre à faire une mousse au chocolat, comment faire un gâteau yaourt, comme à faire de la pâte à sucre, enfin voilà, des trucs du petit au grand, ça dépendra. Du coup voilà, sinon j'ai donc bien emménagé, j'ai enfin fini de faire ma pièce mais il n'est pas exactement comme je veux, il me manque mon bureau, j'ai été obligée de recliquer le bureau de ma fille mais voilà, tant que je n'aurai pas mon bureau, je ne vous ferai pas de body room tour parce que voilà, je ne vois pas à quoi ça sert de vous montrer. Si vous me suivez sur Snapchat, vous l'avez vu déjà, vite fait bien fait mais vous l'avez vu. Donc du coup voilà pourquoi, suivez-moi sur Snapchat, tout est en barre d'infos, vous cliquez sur le petit plus je crois et tout est dedans, donc allez voir. Sinon, alors on va parler de ma sive, j'ai été voir les commentaires, donc il n'y a pas si longtemps que ça parce que je n'ai pas eu internet pendant 15 jours, 3 semaines presque, je vous expliquerai peut-être pourquoi mais ça a été assez galère d'avoir. Mais du coup j'ai été voir les commentaires sur donc mes dernières vidéos et j'ai eu quand même des commentaires qui, voilà, qui étaient méchants, je ne sais pas pourquoi ça a été posté ça, enfin si, parce qu'il y a des personnes dans le monde qui sont vraiment très très méchantes, qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie et qui sont par-dessus tout jalouses de certaines personnes. Donc du coup voilà, ça ne m'a pas atteint, moi personnellement je n'en ai rien eu à foutre, j'en ai même rigolé mais voilà, je me mets à la place, je suis une ancienne grosse, je suis toujours grosse, je ne fais plus 146 kilos mais je me dis que voilà, il y a des personnes qui font toujours 146 kilos ou qui font toujours plus ou qui sont toujours dans les 100 kilos et qui se prennent des commentaires comme ça mais elles peuvent être blessées et amenées à se suicider pour des personnes qui mettent des commentaires comme ça du style elle est grosse, elle est moche, elle est toujours aussi grosse qu'avant, elle a encore plus grossi, elle se prend pour une top modèle, j'ai vu ça, j'ai vu qu'apparemment je vous avais complètement menti que je n'avais jamais fait la cible et que voilà, j'étais une menteuse, je ne sais plus, un V, je ne sais pas quoi, un V Théré ou je ne sais plus quoi, j'ai envie de vous dire que je ne vois pas à quoi ça sert que je vous mente sur des trucs pareils, je vous ai montré mes cicatrices, ce n'était pas un ventre d'une autre personne, c'était bien mon ventre, je vous ai montré le parcours, j'ai même filmé dans mon wikivlog, moi sur la balance, vous m'avez vu, enfin voilà, je ne peux pas vous montrer encore plus que ce que je vous ai déjà montré donc s'il vous plaît arrêtez de sortir des conneries pas possibles, je sais qu'il y a une toute petite majorité des personnes qui le font, sinon sur mes 792 abonnés, vous n'êtes pas tous comme ça et heureusement mais voilà, il y a quand même des personnes qui font ça et moi ancienne grosse, toujours grosse, je me dis que voilà, moi avant si j'aurais eu des commentaires comme ça, ça me blessait, maintenant ça me passe par dessus parce que voilà, je me sens quand même un peu mieux dans ma peau mais s'il vous plaît arrêtez d'insulter les personnes en surpoids, arrêtez de dire qu'on est grosse, qu'on est pas belle, qu'on est tout cela, parce que nous on aimerait bien vous voir, vous derrière votre écran qui est en train de nous insulter, en train de nous dire ça, voir votre tête, à quoi elle ressemble parce que souvent ceux qui critiquent c'est qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau donc arrêtez de faire aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, mettez-vous dans notre situation, mettez-vous dans le corps d'une grosse et voyez comment les gens vont vous regarder, voyez comment la personne va parler de vous, vous ne serez pas bien du tout donc arrêtez parce que vous pouvez vraiment mettre des personnes plus baguetaires et les emmener au suicide, donc s'il vous plaît arrêtez de me laisser des commentaires pas possibles comme ça franchement je vois pas c'est quoi l'utilité parce que ça ne m'atteint pas du tout mais j'ai des amis qui sont en surpoids et qui ont vu ces commentaires là qui m'ont dit mais moi on me sortirait ça mais j'irais me cacher sous mon lit quoi et honnêtement non, faut pas faire ça, si toi tu te sens bien dans ton corps comme tu es bah reste comme ça, va pas te cacher parce que Pierre-Paul Jacques me dit des trucs comme ça même si on te dévisage, voilà tu te sens bien, tu lèves la tête, tu montres aux personnes que tu te sens bien donc du coup voilà, arrêtez s'il vous plaît de mettre des commentaires pas possibles passez votre chemin, je vois pas à quoi ça rime à mettre ça juste moi à me faire gagner quelques centimes d'euros, voilà je vous réponds pas, je gagne un commentaire, voilà donc je ne vois pas à quoi vous continuez à me laisser des commentaires pareils voilà, pour ce qui est de ma sleeve, on va arrêter sur le sujet un peu tabou mais je voulais vraiment mettre ça parce qu'il y a des personnes vraiment qui ne pensent pas à ma famille qui voient ces commentaires là et qui se disent mais merde pourquoi elle a ces commentaires là alors qu'elle se sent mieux dans sa peau donc s'il vous plaît arrêtez et pensez à ma famille qui lit les commentaires pensez à mes amis qui lisent les commentaires je pense que si je les fais venir sur la chaîne, ils peuvent vous dire que j'ai fait la sleeve ils peuvent vous dire que je me sens beaucoup mieux dans mon corps et eux-mêmes autour de moi sont plus qu'heureux de devoir enfin revivre donc voilà, stop, arrête-toi parce que là ça va partir et tu vas t'énerver c'est l'attitude sinon pour ce qui est de la sleeve j'ai été grave en galère pendant décembre et janvier et assez aussi en début février je n'ai fait que faire du yoyo monter, descendre, monter, descendre dans les 101 et 102 kilos ça faisait que de monter, descendre j'ai grave galéré mais à l'heure où je vous parle aujourd'hui je peux enfin dire que je fais partie des personnes hop, deux chiffres et oui, je fais actuellement 99,5 kilos donc je suis dans les deux chiffres enfin, enfin, enfin donc je suis plus que contente et je revis donc voilà, j'ai grave galéré mais grave, grave, grave galéré mais j'ai rien lâché mais en même temps, c'est clairement de ma faute là je peux dire que si je ne fais vraiment pas attention je vais continuer de faire du yoyo alors que si je mange vraiment sans attention j'arriverai à perdre donc je n'ai pas fait du tout de sport pendant décembre et pendant janvier et pendant février je recommence tout simplement là à faire du sport je n'ai pas fait de sport et du fait que je n'en ai pas fait ben voilà, je n'ai pas perdu de poids et je n'ai pas fait du tout, du tout, du tout attention à ce que je mangeais enfin, je mangeais comme mon mari, comme mes enfants mais voilà, je n'arrivais pas toujours à manger je peux toujours vous dire que je n'arrive toujours pas à manger un hamburger entier mais par contre, j'ai mangé pendant deux mois, deux fois par semaine des hamburgers maison donc je vais chez Nick le camion américain de chez Lou je vais là-bas et il me fait mon hamburger donc le lynx et je le mange mais je n'arrive qu'à manger la moitié et des fois ça dépend que trois crocs mais voilà, je me fais plaisir quand même et c'était décembre et janvier, jour de fête donc j'ai carrément profité ça a été les repas chez Pierre-Paul Jacques pour les fêtes ça a été la galette des rois ça a été les crêpes, la chandeleur et tout ça donc je n'ai pas fait du tout attention donc du coup voilà pourquoi ça a fait que de faire le yo-yo mais là, je me reprends main je recommence mes salades à midi je recommence à manger du poisson, de la viande blanche des légumes le soir et à refaire attention et à refaire faire du sport donc pour vous dire que j'ai déjà une heure de sport par jour avant j'ai arrêté pendant deux mois et demi je ne fais que 25 minutes, voire une demi-heure de sport par jour et je souffre, je souffre, je souffre donc du coup voilà, pour vous arrêter comme ça ne vous arrêtez pas d'un coup à faire du sport continuez et vous n'avez pas besoin de faire une heure de sport par jour mais au moins minimum 4 heures de sport par semaine et encore on va dire 2 heures de sport par semaine moi mon chirurgien m'a dit que j'avais assez avec ça il n'y avait pas besoin d'en faire plus donc du coup voilà, je ne suis pas une grande sportive mais après, allez à votre rythme écoutez votre corps du coup voilà, pour ce qui est de la cif je n'ai pas énormément de choses à vous dire sauf que voilà, je n'ai pas fait attention je n'ai fait que de faire le yo et je suis enfin arrivée aux deux chiffres je peux vous montrer la preuve ici vous avez vu la preuve également dans mon wiki vlog que j'étais arrivée à 100 kg aujourd'hui je suis à 99,5 kg du coup voilà sinon une application, je vais aussi vous parler ce n'est pas un partenariat mais c'est une application qui est vraiment top une application qui est bien pour les personnes qui ont fait la cif parce que je sais que plusieurs personnes qui me regardent ont du coup fait la cif c'est une application qui s'appelle surveiller votre poids je crois, je vous mets de toute façon ici moi, mon tableau je vous mettrai également le lien en barre d'infos vous pouvez télécharger ça sur Android sur iPhone aussi sur votre téléphone donc c'est une application où vous rentrez votre poids de départ vous rentrez le poids que vous aimeriez atteindre ou votre IMC et ça va faire des calculs au poids que vous devriez être normalement mais après, vous choisissez le poids que vous voulez atteindre et chaque semaine ou chaque mois moi je fais chaque mois ça dépend au début j'étais à chaque semaine mais maintenant je suis à chaque mois je rentre mon poids donc je me pèse le matin une fois que j'ai été pissée je rentre à poilpé sur ma balance et je me pèse et du coup je rentre mon poids et en fait ça calcule le nombre de kilos que j'ai perdu par semaine ou le nombre de kilos que j'ai perdu par mois et du coup ça me fait tout seul le calcul et je vois que je suis assez motivée et je vois les changements en obésité je ne suis plus en obésité morbide même plus que morbide je suis en obésité classe 2 et je continue de descendre et pareil il y a un graphisme et du coup vous étiez tout en haut et vous voyez que ça commence à descendre donc c'est plutôt pas mal ça vous dit combien de poids vous avez perdu combien de poids il vous reste à perdre donc c'est vraiment super top je vous mets ici comme ça vous avez tous les détails de ma perte de poids combien j'ai perdu exactement combien il me reste à perdre etc mais voilà mon chirurgien veut que j'arrive à 80 kilos et je suis pas loin des 80 kilos il me reste on va dire 19 kilos à perdre on va dire peut-être 20 kilos je sais pas j'ai pas envie de faire les calculs maintenant mais voilà c'est plus que génial je continue à perdre jusqu'à ce que moi j'atteigne mes 65 kilos je sais c'est pas beaucoup mais je faisais 60 kilos avant d'être avec mon mari mais voilà j'ai quand même 2 grossesses enfin 3 grossesses à mon actif dont je ne récupérerai jamais mon corps d'avant mais voilà 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 on y arrive on y arrivera courage on va le faire tous ensemble ça va marcher et on sera bien tous ensemble dans notre petit corps voilà sinon je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire je n'ai pas d'autre chose à ajouter j'espère que vous aimez mon petit décor derrière qui fait un peu un peu moi un peu épuré un peu enfantin un peu tout moi du coup voilà je vais vous laisser j'allais m'occuper de mes enfants parce que ça fait au moins 2-3 heures que je les ai laissés tout seuls mais indignes ça on peut le dire en commentaire que je suis une mère indigne mais du coup voilà j'allais m'occuper d'eux on va peut-être sûrement se faire un petit cache-cache ou un petit loup touché un petit loup touché je ne sais pas on va aller voir ça vu qu'on a une très très grande maison maintenant on peut se cacher partout et bouger vraiment partout partout du coup voilà sur ce je vais vous laisser je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo bye 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 bye